salut les amis bon comme vous pouvez le voir elle est là ça y est je l'ai bien reçu donc c'est vrai qu'à la base je devais vous filmer le déballage et tout donc j'ai filmé cette partie là quand elle était arrivée en caisse parce que en fait je me suis pas fait livrer chez moi j'ai dû aller chercher à l'entrepôt car entre temps ma faim m'a couché donc voilà ça a un petit peu changé les plans sur sur la vidéo que je voulais faire donc voilà la première ciment que vous voyez c'est la moto monté déjà je vais quand même vous partager justement les clichés que j'ai fait au déballage avec mon téléphone j'avais filmé ça avec mon téléphone vite fait voilà j'avais aucune caméra sous la main donc voilà donc c'est une 125 y z de 2020 donc j'ai eu on va dire honnêtement 500 euros moins cher que la vente enfin que le prix conseillé on va dire de toute manière il y avait 2021 qui vont arriver ça fait ouais ça va faire 12 ans 12 ans que j'ai pas j'ai pas fait de moto j'avais une 125 rm de 2000 à l'époque ouais mais puis j'ai roulé que deux ans et puis entre temps après je me suis fait voler la moto ce qui a dû arriver à pas mal de monde je pense donc qu'est ce que je voulais dire à part ça j'ai du coup comme je vous ai dit à la fin de la vidéo vite fait de la présentation de la moto je filme avec mon téléphone d'accord donc je vous montrerai vite fait le déballage vite fait comment ça se présente une moto en caisse qu'est ce qu'il y a à monter donc concrètement même pas je vais vous expliquer maintenant concrètement à monter vous allez avoir la roue avant d'accord la roue avant le guidon et les poignées et l'accélérateur le garde-boue et la plaque avant c'est tout ce que vous allez avoir à monter après il y aura rien de plus ce qu'on va faire c'est qu'on va faire sur la moto et puis en même temps je vais vous expliquer donc ce qu'il faut savoir c'est que yamaha sur sur la revue technique davantage d'avoir une auto neuf c'est que généralement on a la revue technique vous allez avoir une vidange à faire au bout d'une demi heure parce que d'après eux d'après yamaha le rodage c'est une demi heure le pourcentage j'ai pas envie de dire de bêtises au niveau huile car si je dis pas de bêtises si on prend elle est où si on prend la yamaha lube vraiment qui est conseillé et constructeur d'accord je crois qu'ils disent pour le rodage pendant la demi heure si je dis pas de bêtises il faudrait que je vous le montre d'ailleurs attendez ouais regardez dites moi si je dis des conneries mais donc voilà regardez procédure de rodage d'accord on comprend bien que c'est 15 litres d'essence d'accord pour un litre d'huile donc si je calcule ça fait quasiment 6% je crois et en temps normal la moyenne là c'est 30 litres d'essence un litre d'huile bon honnêtement moi j'ai mis 3% 3,5% et c'est déjà bien grave je fume beaucoup j'ai vérifié mon piston après 30 minutes je vous disais parce qu'après une demi heure de rodage je vous conseille de démonter le cylindre et de regarder justement les rainures qu'il y a sur le cylindre si vous avez des petites rainures qui se sont faites avec du papier de verre au 600 mouillé bien sûr vous pouvez légèrement gratter remonter le cylindre voilà c'est juste pour contrôler vraiment l'usure le temps que la machine on veut dire elles se mettent bien en place autre chose de vachement important vous pouvez voir sur d'autres vidéos normalement sur youtube en tout cas j'ai vu d'autres personnes qui ont reçu des motos en caisse notamment des honda et tout et les axes de roues tous les axes et les roulements de biellettes d'amortisseurs et tout ça qui ne sont pas graissés d'accord donc pensez vraiment à tout démonter et regresser tous axes de roues avant arrière arrière avant d'accord tous les roulements de biellettes qui sont dessous l'axe du bras auxiliaire d'accord vraiment la totale donc on est d'accord graisser axes de roues arrière graisser les biellettes d'accord là on le verra pas parce que je vais vous expliquer j'ai acheté des caches de protection mais bon l'axe du bras auxiliaire et l'axe de roue avant moi j'ai vraiment fait le tour là dessus j'ai roulé une demi heure et du coup j'ai revérifié toute la visserie bon j'ai pas encore fait mon vrai roulage sur un terrain ça sera ce week-end je vous sortirai une vidéo justement et je revirai ferai tout par la suite pour en venir aux pièces que j'ai commandé d'accord dans un premier temps j'ai commandé un sabot moteur en servil d'accord bon on va voir c'est ça certainement en temps c'est pas un truc en aluminium ni en fer d'accord c'est quand même du plastique je sais pas que c'est exactement comme matière mais voilà j'ai pris une protection de carter d'allumage toujours la même marque non pas pardon police sport d'accord donc noir pareil j'aime bien tout ce qui est sobre j'ai pris du coup un protège cadre mais gris généralement les gens ils mettent bleu moi j'ai préféré mettre gris comme ça ça reste sabre aussi je voulais prendre une protection aux auxiliens ce que je n'ai pas fait parce que je trouvais que ça allait faire trop noir et puis c'est vrai que c'est joli aux auxiliens quand même j'ai juste pris un kit déco qui va arriver pour protéger on va dire cette partie là des rayures qu'est-ce que j'ai fait d'autre par la suite donc toujours pareil d'accord protège cadre de ce côté là protège du carter protection du carter d'embrayage pareil tac 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 donc comme ça on voit bien ensemble avec le sabot et après je pris des manches en néoprène justement pour la fourche d'accord donc je sais qu'il y a très peu de gens qui roulent avec ça je sais pas si c'est conseillé moi je vais mieux on verra bien parce que la moto est neuve j'ai envie d'en prendre vraiment 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 soin mais autant je vais l'enlever je verrai bien je prendrai des conseils comme je vous ai dit je suis donc comme je vous l'ai dit voilà je suis vraiment un débutant d'accord cette chaîne à la base enfin cette chaîne à la base fait beaucoup de vidéos de jet ski j'adore le jet ski j'adore la motocross comme je vous ai dit ça fait 12 ans que j'ai pas fait une motocross mais j'ai toujours adoré ça depuis tout petit puis ça coûte ça coûte un certain prix aussi c'est pas parce que je fais du jet ski que je roule sur l'or d'accord mais voilà maintenant pour les nouveaux venus sur la chaîne concrètement je veux faire de la vidéo motocross d'accord et du jet ski il y aura vraiment les deux je vais faire seulement des catégories mais ça sera un mélange des deux motocross comme ça se rapproche pas mal le jet ski et la motocross c'est vraiment un mélange des deux et après c'est vrai que cette chaîne là même pour le jet ski en réalité c'est plus pour les débutants s'il ya des experts qui veulent me suivre pour le plaisir de visionner les vidéos c'est avec grand plaisir justement au contraire puis même si on peut me donner beaucoup de conseils moi je prends volontiers justement moi je suis pas je suis pas une grosse tête d'accord moi j'aime pas et puis j'aime pas les grosses têtes d'ailleurs parce que quand je dis grosse tête c'est à dire on va dire j'ai rien contre les professionnels de la motocross ou du jet ski ou que ce soit au contraire mais si moi j'étais pro ça que je veux dire c'est si moi j'étais professionnel ok j'étais un champion j'en sais rien ce qui n'arrivera sûrement jamais parce que moi je fais vraiment ça par plaisir et par passion mais si moi j'étais un pro je sais très bien que j'aiderai les jeunes et je serais pas là alors cracher dessus ou quoi que ce soit d'accord moi c'est vraiment de la passion je suis pas là pour avoir des résultats pour que ce soit c'est partager ensemble la mécanique tout voilà donc comme ça vous savez sur quoi vous tombez quand vous venez sur cette chaîne youtube donc voilà tout simplement pour faire le point sur les grosses têtes d'accord généralement sur les réseaux sociaux généralement ça arrive vite qu'on se prenne la tête parce que parce que voilà parce qu'ils se prennent supérieur à tout le monde et au moins comme ça on va dire que je mets les points sur pour en revenir du coup après cette petite mise au point d'accord non sérieusement après du coup ma deuxième commande du coup j'ai pris des nouvelles poignées d'accord retournable d'accord d'ailleurs il verra sur la vidéo je remercie sébastien d'accord c'est quelqu'un que j'ai rencontré sur un groupe motocross et qui veut bien roule avec moi quand je connais personne enfin j'ai perdu toutes les connaissances qu'ils faisaient de motocross avec moi à l'époque où j'avais 18 ans donc il m'a dit pense à tes consommables donc c'est vrai que sur le coup moi j'avais pas commandé donc du coup j'ai pris des leviers au tournable d'accord tout simplement du coup la marque c'est les états ok bon le focus c'est pas fait mais bon j'ai pris des leviers au tournable donc frein plus embrayage d'accord pareil donc ça va ça va vachement bien et puis c'est sympa c'est bleu c'est joli ça fait un peu qui est une ligne c'est sympa qu'est ce que j'ai pris d'autres je vous montre vite fait mais rien d'exceptionnel ça c'est mes nouvelles bottes mais je vous ferai une vidéo vraiment sur sur les équipements que j'ai ça c'est un vieux casque mais je veux changer l'appareil j'ai encore mes nouvelles tenues mais je ferai vraiment une vidéo là dessus en ce qui concerne les produits d'entretien du coup bon pareil si des gens me conseillent d'autres marques il n'y a pas de souci moi je suis vite fait aller à je vous dis ah ben on y a le sac qui est là je suis allé à daffi moto c'est le magasin qu'on a dans le coin en réalité et du coup j'ai pris ça c'est nettoyant c'est quoi on est ce que je regarde la caméra en même temps nettoyant chaîne et la même marque pour le filtre voilà pour dégraisser rien de mieux que du nettoyant frein et après je vous dis je ai pris deux bilans au début j'ai commencé par aller chez yama pour prendre ce que je trouve cette hule là je la trouve pas de partout pardon je suis allé chez yama du coup pour la prendre ça c'est du mélange d'accord de temps j'ai deux bidons et puis par la suite je suis passé par la suite je passe rien dessus mais tout le monde m'a dit qu'elle était beaucoup plus grasse donc si vous le savez vous pouvez me le confirmer en commentaire de ce qu'on m'a dit elle était quand même beaucoup beaucoup plus grasse donc pour faire attention et faire un mélange de en pourcentage un petit peu moins riche voilà et pour ce qui est la vidange et le moteur j'en ai déjà fait une du coup parce qu'au bout de 30 minutes ils vont au bout de 30 minutes du coup ils vont vous conseiller de faire une vie il faut faire une vidange panière l'huile dedans j'ai pas confiance je sais pas si c'est l'huile de stockage enfin il ya divers avis là dessus il y en a qui disent que c'est l'huile de stockage il y en a que si donc la meilleure solution c'est de se référer à votre revue technique d'accord donc une demi-heure après vidange donc j'ai pris ça commune tout le monde m'a dit que ça faisait l'affaire donc si vous avez autre chose comme le dit vous voyez prix d'affi 18 euros le litre bon c'est pas gratuit la moto comme ça pour ceux qui me suivent pour le jet ski vous inquiétez pas hein il est là il est toujours là bon ce qu'on va faire du coup après toute cette présentation et tout ce blabla d'accord que j'ai pas trop envie de vous lasser non plus on va faire un petit tour de la moto je vais vous faire un petit teaser faire des petits plans sympa et et après je vous la démarrer je vais vous faire un petit tour de la moto Sous-titrage ST' 501 ... 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